C'est un point au goût amer parce que ce soir il y a vraiment une accumulation de déceptions, de frustrations. D'abord parce qu'on a fait un très bon match à l'extérieur, on a longtemps mené, on a complètement contrôlé la première mi-temps. On aurait pu mener 2-0 et puis malgré la poussée clermontoise en deuxième mi-temps, on concédait très peu d'occasion. Ils ont en tout et pour tout deux occasions, le but de la tête et une frappe à mi-distance de Péréralage. Sinon ils n'ont absolument aucune occasion de but franche. Donc c'est rageant, c'est rageant de perdre deux points sur le fil comme ça, de ne pas avoir su conserver la victoire. Et surtout bien entendu on perd gros aujourd'hui avec la blessure de notre meilleur buteur Adama qui s'est sûrement blessé assez sérieusement musculairement derrière la cuisse. Et donc c'est un gros coup dur pour lui bien sûr et pour toute l'équipe. Donc il faudra surmonter ça. De plus malheureusement John Tinan s'est blessé aussi quasiment au même endroit derrière la cuisse. Donc on a perdu peut-être deux avancantes ce soir au-delà des deux points qui nous ont redonné la victoire. Donc c'est dur à encaisser. Les garçons sont un petit peu abattus. On va essayer de remonter le moral à tout le monde parce que on est à dix points de l'objectif qu'on s'est fixé. Il reste douze points en jeu et il faut jouer le coup à fond et continuer à y croire. Mais pour l'instant il faut digérer un petit peu cette déception parce que vraiment les joueurs ont mis les ingrédients. Ils ont mis l'investissement physique, mental, tactique pour gagner ce match. Et une nouvelle fois on prend un petit but alors que l'adversaire nous a très peu mis en danger. Donc c'est vraiment rageant.